salut les pêcheurs alors aujourd'hui je vais vous présenter la boîte à pêche ventral pour ceux qui pratiquent la pêche au leurre du bord comme moi moi je suis en bretagne et c'est un outil qui est vraiment génial je m'en lasse plus on est vachement plus mobile on a tout à proximité de nous on peut mettre du leurre soupe du leurre dur de tout du plomb les émerillons tout ce qu'on a besoin tout est là dedans donc c'est une boîte à pêche qui se met au niveau du ventre forcément vous avez la sangle qui permet de l'attacher voilà normalement il est conseillé de le mettre à la taille mais honnêtement moi je préfère la mettre un peu au dessus niveau de la taille parce que quand vous marchez dans les rochers vous n'êtes pas gêné parce que mine de rien avec tous les compartiments on met des leurres donc il ya plus de poids et ça a tendance un petit peu à glisser donc mettez le au dessus de la taille quand vous vous baladez au niveau des rochers au niveau de la taille de la boîte tout ça je vais vous mettre ça en image ça va être plus simple sinon au niveau du poids elle fait 280 grammes c'est correct ça évite d'emmener tout le gros sac à dos la fourchette ça va entre 12 à 18 euros tout dépend si vous avez des coupons mais au niveau du prix voilà c'est du rallye donc c'est nickel maintenant je vais vous montrer l'ouverture c'est tout bête vous avez un petit bouton de pression bon voilà donc il y a juste un petit peu y est dessus et en fait ça ça va se soulever vous voyez alors ça peut être fragile mais honnêtement je ne pense pas pour moi je l'ai utilisé plusieurs fois ouverture fermeture ouverture fermeture et j'ai jamais eu de soucis ça tient bien donc juste à soulever là et là vous avez deux clapets en plastique donc ce qui est bien c'est que c'est transparent ça permet de voir tous les leurres qui sont à l'intérieur donc ça s'ouvre en volet au niveau des compartiments donc vous avez tout cela portant de la gauche jusqu'ici ils font la même taille il y a juste celui là qui est plus large et attention qui est moins haut forcément comme ça recourbe alors après on peut mettre comme je vous ai dit on peut mettre du leurre souple il n'y a pas de soucis on peut même mettre des turlutes ah oui une petite petite astuce pour les turlutes pour ceux qui veulent replomber un peu plus leur turlute moi j'ai utilisé ça les petits plombs vous savez qu'on enlève voilà on enlève et comme ça ça peut permettre de mettre plusieurs grammages différents grammages que l'on veut donc ça évite d'acheter des grosses vous savez les coques qu'on met aussi spécial pour les turlutes enfin voilà c'était un petit petite parenthèse niveau la taille des leurres donc on peut mettre de de tout par contre ce qui est un petit peu gênant ça je préfère le dire si vous avez des astuaries ou des gros leurre celui là c'est un 150 et bah voilà ça ne rentre pas dedans par contre ça rentre sur le grand à droite mais en diagonale donc on perd quand même pas mal d'emplacements par exemple on peut mettre un petit pachinko à côté ça rentre ou un petit z-clos donc on peut mettre quand même pas mal de surface ici puis après pas mal de choses voilà des lames vibrantes toujours sur rallye forcément quand on aime on compte pas voilà les petits les petits leurres comme ça aussi pareil sur rallye donc voilà il ya de quoi il ya de quoi ranger il ya de quoi il ya de quoi faire forcément on emmène plein de leurres mais on s'en sert pas tous ça c'est souvent comme ça donc voilà des petits poppers voilà par contre les poppers ceux là ils rentrent dedans alors c'est pas des 150 cd un peu plus bas je crois c'est des 130 donc forcément ça rentre dedans donc voilà après vous pouvez refermer votre clapet et c'est parti pour pêcher elle existe aussi en plusieurs coloris alors moi j'ai pris la coloris grise vous avez du bleu vous avez du noir aussi et j'ai vu du jaune flashy après faut aimer voilà moi j'ai un peu customisé parce que bah à force d'acheter des leurres vous savez on a des petits des goodies voilà donc du coup je les personnaliser un petit peu comme ça donc voilà ce que ça donne une fois tous les leurs mis en place je sais il y en a pas mal mais bon ça nous permet de varier un petit peu voilà bon bah sur ceux si vous avez des commentaires ou des questions n'hésitez pas et puis bah je vous dis merde à tous pour l'année 2021 allez bonne pêche salut à tous ciao ah oui n'hésitez pas à mettre un petit like aussi si vous aimez bien la vidéo ciao ciao